Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming et je vous fais une vidéo pour vous expliquer l'événement à venir, les fuites fantaisies donc il y a pas mal de choses à savoir, sans compter aussi il y a un leak qui vient d'arriver normalement c'est officiel aussi, donc on va tout voir ensemble pour les explications pour les fantaisies de base et les fantaisies aussi héros parce qu'il y aura une version de fantaisies et comme vous voyez il y a des flèches en haut des cartes pour indiquer qu'il y aura une évolution par rapport à ces cartes là, donc oui ça sera des cartes qui seront évolutives et je vais vous expliquer de quelle façon elles peuvent évoluer, à droite c'est les héros bon peut-être c'est inversé, donc oui ça sera à gauche autant pour moi et à gauche en tout cas la carte bleutée c'est héros et la carte un peu vert c'est les fantaisies non héros les fantaisies joueurs de base donc pour vous expliquer l'évolution, la première évolution par rapport aux fut fantaisies comme vous voyez Campagne Lynch c'est la carte qui sera, elle sortira et l'évolution peut se faire très vite parce qu'en fait en 3 apparitions en 5 matchs donc 3 apparitions c'est à dire il peut être titulaire ou sinon il peut rentrer en cours de jeu et s'il a 3 apparitions en 5 matchs, là c'est 5 matchs, peut-être ça sera 4 matchs, peut-être ça sera 6 matchs ça peut être modifié ça, parce que c'est par rapport à l'exemple de l'année dernière donc 3 apparitions en 5 matchs les gars, il aurait, quand je dis c'est par rapport à l'année dernière je parle bien du design, ça c'est ce que ça sera cette année par rapport aux apparitions qu'il soit titulaire ou remplaçant, s'il a 3 apparitions en 5 matchs, il prendra un up après s'il se blesse, la carte risque de baisser sur le marché bien entendu après les gars, en une vouine une vouine en 5 matchs les gars, il prendrait un up en plus les gars s'il y a une vouine donc il peut prendre très vite de up il peut prendre très vite de up après ça dépend, il faut qu'il ait 3 apparitions et une vouine une next 5 games une vouine dans les 5 matchs suivants voilà et après les gars, une fois que ses évolutions sont bonnes si vos cartes elles évoluent après après si par exemple il n'a pas 3 apparitions mais il gagne un match même s'il est remplaçant même s'il ne joue pas, vous aurez votre up les gars, je vous le dis qu'il soit titulaire ou pas par rapport à ça et la dernière évolution c'est attaque, milieu un goal ou une assistante pour les attaquants et les milieux pour les défenseurs et les gardiens un clinchit c'est à dire un défenseur si tu as un défenseur foot fantasy ou un gardien il ne faut pas qu'il encaisse un but dans les 6 matchs qui suivent si c'est un défenseur et un gardien et si c'est un attaquant ou un milieu c'est un but ou une assistance pour qu'il prenne un up de plus et pour que son évolution soit au complet rien n'empêche que par exemple s'il ne joue pas 3 apparences en 5 matchs un exemple il n'a pas les 3 apparences en 5 matchs mais son équipe a fait une win et bien il le upera il le upera il ne prendra pas son up par rapport aux 3 apparitions mais il prendra son up par rapport à une win par rapport aux 5 matchs ou par rapport à l'attaquant middle si c'est un attaquant ou un défenseur donc voilà il peut prendre un plus 1 comme un plus 2 comme un plus 3 tout dépend de l'évolution de sa carte voilà tous les cas ça c'est pour le premier point comment se déroule l'évolution des futs de fantasy mais si tu es au TW c'est le unique que je me disais il devrait arriver il devrait être dans l'équipe de la semaine voilà après les stats c'est une prédiction il faudra voir et maintenant c'est l'évolution des cartes héros les gars donc Yaya Touré c'est pas officiel qu'il y soit les gars parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est officiel ça a été un exemple Yaya Touré peut-être il y sera moi je trouve que Yaya Touré et Luchu ils sont chers sur le marché peut-être ils vont les mettre pour faire baisser ces cartes là mais sinon je vois bien Soldier je vois bien Jinatale je vois bien Ginola qui n'ont pas eu de carte spécifique héros donc je les vois bien avoir quelque chose après on verra bien peut-être ils n'en auront pas mais je les vois bien avoir une carte de ce style là en tout cas en héros les gars s'il gagne un match sur les 6 suivants les gars il prendra un plus un quand vous allez dire ouais mais il joue plus comment il peut par rapport à son club Yaya Touré par exemple il jouait à Manchester City il a joué aussi au plus grand club au monde mais il a aussi joué à Manchester City pour ceux qui veulent savoir le FC Barcelone le plus grand club au monde bien entendu donc si par exemple il y a une vouine en 6 matchs de Manchester City et bien il prendra un plus un automatiquement voilà et si Manchester City ne perd pas pendant 6 matchs d'affilé il prendra un plus un plus trois traits ça doit être dans les caractéristiques voilà plus un plus trois traits les gars donc s'il ne fait qu'une vouine sur 6 au moins une vouine avec Manchester City voilà voilà ceux qui vont me poser la question ouais mais s'il ne joue pas il est à la retraite c'est si son club si son club gagne et bien sa carte évolue voilà tout simplement les gars et ça c'est aucune défaite pendant 6 matchs mais il y a des conditions que vous allez voir promo de 2 semaines donc il y aura une team 1 une team 2 inclura également les héros comme je vous ai montré les mises à niveau seront basées sur les 6 prochains jeux de ligue et le truc qui est très important pour ceux qui vont se poser la question seuls les matchs de championnat seront comptés à partir du à partir du 17 mars c'est à dire s'il y a des matchs de championnat le 15 mars ça ne sera pas comptabilisé que des matchs de championnat par exemple si Manchester City un exemple Yaya Touré héros par exemple Yaya Touré héros sort Manchester City perd en ligue des champions ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas évoluer je vous le dis parce que c'est que les matchs de championnat qui sont comptabilisés s'il y a des matchs de coupe ou d'Europa League pour certains ou de ligue des champions s'ils perdent s'ils gagnent il y aura ça ne sera pas comptabilisé c'est que le championnat par rapport à cet événement je vous ai mis une prédiction du frérot Amiops moi à savoir je pense que après ça ne reste que des prédictions moi je pense qu'il y aura des équipes outsider outsider par rapport au foot fantasy une et deux en tout cas des joueurs outsider parce que par rapport aux conditions je vais vous montrer un peu plus par rapport aux conditions qu'il demande trois apparitions en cinq matchs donc logiquement ils vont mettre des joueurs outsiders qui sont pas tous mais certains qui ne sont pas tout le temps titulaire dans leur équipe par exemple vu les conditions qu'il demande ça paraît assez logique donc voilà ils voient du Félix du Djibala c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de carte et 20 je suis entièrement d'accord Chouameni c'était sa carte one to watch la dernière donc ouais Wanbisaka il y avait une carte Europa League ça date un peu en dessous fatigue une carte en SBC Lorraine T Moukélé donc je suis assez d'accord franchement Amiops il faut savoir ceux qui ne connaissent pas c'est une quiche à FIFA même en DPD s'il galère mais je suis assez d'accord il a mis des cartes outsiders après il y aura des cartes phares pour faire monter le marché en plus Félix il a changé de club et tout donc ouais je suis assez d'accord parce que pour moi il y aura beaucoup de cartes outsiders par rapport à l'évolution de la carte comme je vous ai stipulé un peu plus tôt dans la vidéo en tout cas Amiops je voulais te dire travail de qualité ma canine même si t'es éclaté à FIFA bisous à toi ma petite coquine et il y a des prédictions voilà Ginola héros héros fantasy voilà les prédictions qu'il y a c'est Ginola c'est Ginata fantasy ça reste que des prédictions et Milito Milito les gars qui n'a pas eu de carte World Cup donc je suis totalement d'accord Ginata qui n'a pas eu de carte World Cup et Ginola qui n'a pas eu de carte World Cup donc il devrait être dans l'événement fantasy et je suis entièrement d'accord après on verra et après petite parenthèse avec Ayatouré et Lucho qui coûtent hyper cher pourquoi pas les mettre en full fantasy pour faire un peu crash leur World Cup ça pourrait être une éventualité ça ne veut pas dire que ça se passera on verra bien dans tous les cas vous savez tout par rapport à cet évent en tout cas par rapport à ce qui sort actuellement il y aura des leaks peut-être du temps que la vidéo sort il faut savoir je fais la vidéo mardi à 21h52 elle sort mercredi le matin mais voilà en tout cas vous savez comment ça va se passer pour l'évolution des full fantasy les héros que vous ne dites pas je suis perdu qu'est-ce qui se passe etc donc voilà c'était pas son gaming j'espère que la vidéo vous aura plu mes petites canailles et moi je vous dis à tout à l'heure à 17h pour un live grotesque tchao tchao